E. Saint-Pétersbourg Je commencerai par quelques mots sur ma propre vie jusqu'au jour où je rencontrai M. Gurdjieff. Je suis compositeur. La musique a toujours été pour moi le talent évoqué dans le Nouveau Testament, qui me fut donné par Dieu, exigeant que je le cultive et le façonne sans relâche. Mais il m'a paru évident, bien avant ma rencontre avec M. Gurdjieff, que pour pouvoir progresser dans mon travail de création, quelque chose était nécessaire, quelque chose de plus grand ou de supérieur que je ne pouvais nommer. C'est seulement en étant en possession de ce quelque chose que je pourrais progresser et tirer une véritable satisfaction de ma propre création, sans me sentir indigne. Une phrase de Beethoven me revenait souvent à l'esprit. La musique est une révélation plus élevée que la philosophie ou la science. Et chaque fois que je travaillais à une composition, je me rappelais les merveilleuses paroles d'un conte de fées russe. Va, ne sachant où. Emporte, ne sachant quoi. La route est longue, le chemin inconnu. Le héros ignore comment y parvenir seul, par lui-même. Il doit s'appuyer sur l'aide de forces supérieures. Et ainsi ma vie devint une recherche. Je n'évoquerai pas en détail les premières années de cette recherche. Je dirais simplement que j'ai croisé de nombreuses voies et connu des êtres exceptionnels, qui ne semblaient pourtant jamais répondre à mes aspirations. Cependant, ce fut grâce à l'un d'eux que je rencontrais Andrei Andreevich Zakharov, qui m'amena à M. Gurdjieff. Mathématicien de profession, Zakharov était un homme extrêmement plaisant et cultivé, et devint un ami très proche. Nos conversations revenaient toujours sur ce qui nous importait le plus dans la vie, la recherche. C'était en 1915, durant la Première Guerre mondiale. Ils venaient souvent nous rendre visite, à ma femme et moi, à Tsarskoïe-Sélo, à 22 Verst, au sud de Saint-Pétersbourg. Note Unité de mesure russe équivalant à un peu plus de 1 km. Fin de note Où j'étais assigné par l'armée en tant qu'officier de réserve de la garde. Un peu plus tard, soit à l'automne 1916, il m'annonça qu'il avait rencontré un maître, un véritable maître, mais sans me révéler son nom, ni comment il l'avait connu. Un jour que je raccompagnais Zakharov à la gare, il se mit à parler de cet enseignement qui, selon lui, pouvait être la réponse à notre grande question. « En voici l'essentiel, » précisa-t-il. « L'homme, à son niveau d'être ordinaire, ne possède pas une âme immortelle, indestructible, mais par un certain travail sur lui-même, peut se constituer une âme immortelle. Ainsi, ce corps-âme, nouvellement constitué, ne sera plus soumis aux lois du corps physique, et, à la mort de celui-ci, il continuera d'exister. Après un long silence, Zakharov ajouta, « Mais il y a quelque chose qui risque peut-être de vous troubler. Voyez-vous, on imagine généralement que la connaissance supérieure est donnée gratuitement. Mais si vous et votre femme souhaitiez vous joindre à ce travail, vous auriez à contribuer en versant une certaine somme. » Il en précisa le montant. Bien qu'il fût élevé, deux mille roubles, j'estimais, à cette époque, que nous pouvions l'assumer. Étant donné que j'avais souvent été déçu, et constatant que ma femme ne prêtait que très peu d'attention aux propos de Zakharov, je poursuivis la conversation seul à seul avec lui. Puisqu'elle ne connaissait rien du maître que Zakharov avait rencontré, je décidai donc de ne pas en parler jusqu'à ce que je l'ai vu moi-même. À plusieurs reprises, j'insistais auprès de Zakharov pour qu'il me dise quand il me présenterait à cet homme. Mais toujours il répondait « Comme je vous l'ai déjà promis, je vous préviendrai lorsque le moment sera venu. » À la mi-décembre, Zakharov m'annonça que si je souhaitais toujours rencontrer cet homme, je devais me trouver le dimanche suivant, entre 6 et 7 heures du soir, au restaurant Palkin. Il s'agissait d'un vaste établissement sur la perspective Nevski, la venue principale de Saint-Pétersbourg, à l'angle de la perspective Liteini, lieu qu'un officier de la garde se serait bien gardé de fréquenter. Zakharov devait m'y rejoindre et me conduire ensuite à M. Gurdjieff. Je m'y rendis. Enfin, Zakharov arriva et nous nous dirigeâmes vers la grande gare Nikolaevski, située aussi sur la perspective Nevski. Soudain, il s'arrêta devant un immeuble qui abritait un café, entra et me précéda à l'étage. Pour ne pas en dire plus, ajoutons simplement que ce café accueillait, de jour comme de nuit, la clientèle la plus hétéroclite de la Nevski. Si quelqu'un apprenait ma visite en ces lieux, je n'aurais plus qu'à quitter mon régiment. Après avoir commandé un café, nous attendîmes. Au bout d'un certain temps, je vis venir vers nous le docteur Léonide Robertovitch Stierneval, que j'avais déjà rencontré lors de réceptions, ainsi que deux autres hommes arborant des manteaux noirs en peau de phoque, tous deux caucasiens typiques, aux moustaches et aux yeux très noirs. Ils étaient certes bien vêtus, mais tellement caucasiens. Je me demandais, lequel est-ce ? J'avoue que ma première impression évoqua tout en moi sauf du ravissement et de la vénération. Tous trois s'approchèrent et nous nous serrâmes la main. Lequel était le maître ? Les yeux de l'un d'eux dissipèrent mon incertitude. Celui qui avait ses yeux s'assit en bout de table. Le docteur Stierneval, ainsi que l'autre individu, prire place à sa droite alors que moi-même et Zakharov nous installâmes à sa gauche. Un lourd silence s'établit. Malgré moi, je ne pus m'empêcher de remarquer la propreté douteuse de ses manchettes détachables. Puis je me dis intérieurement « Tu dois lui parler. » Et c'est au prix d'un immense effort que je me contraignis à lui manifester mon désir d'être admis dans son groupe de travail. M. Gurdjieff m'en demanda la raison. Peut-être n'étais-je pas heureux dans la vie ou y avait-il quelque autre raison particulière. Je lui répondis que j'étais parfaitement satisfait, heureux en ménage, que j'avais suffisamment d'argent pour ne pas avoir à en gagner et que ma musique était le centre de ma vie. Mais tout cela n'est pas suffisant, ajoutai-je. Sans développement intérieur, il n'y a aucune vie possible pour moi. Ma femme et moi cherchons tous deux une voie de développement. À cet instant, je réalisais que le regard de M. Gurdjieff était d'une profondeur et d'une acuité inhabituelles. Le terme « bon » ne serait guère approprié. Mais j'avoue que jusqu'à ce jour, je n'avais jamais vu de tels yeux ni senti un tel regard. M. Gurdjieff écouta et me dit que nous reparlerions plus tard de cette question qui m'intéressait. Puis, s'adressant au docteur Stierneval, il ajouta « D'ici là, Kouspensky le met au courant de tout ce qui a été dit jusqu'à présent et qu'il lise également le texte « Lueur de vérité ». Je me hasardais à demander à M. Gurdjieff si je pouvais peut-être verser une certaine somme pour son travail. Il me répondit « Viendra un temps où si je vous demande de me donner tout ce que vous possédez, vous le ferez avec joie. Mais pour l'instant, rien n'est nécessaire. » Notre entretien s'arrêta là, puis je repartis en compagnie de Zakharov. Pendant un long moment, je ne pus prononcer un seul mot. Ce n'est qu'en arrivant à l'angle de la perspective l'Itaini que je fis part à mon compagnon de ma forte impression et que j'évoquais les yeux de M. Gurdjieff. Oui, je comprends. Et vous ne reverrez sans doute jamais plus de tels yeux. Après ce court récit de ma première rencontre avec M. Gurdjieff, je tiens à ajouter autre chose à ce sujet. Cette rencontre avait sûrement été organisée par M. Gurdjieff lui-même. Il s'était ingénie à créer des conditions défavorables qui ne pouvaient que me mettre mal à l'aise. Depuis le rendez-vous au restaurant Palkin jusqu'au café où, à un moment donné, il s'était même exclamé « Il y a moins de putain qu'à l'habitude ici ! » Tout, y compris cette remarque grossière, plutôt que de séduire le nouveau venu, visait à le repousser ou, sinon à le repousser, du moins à l'obliger à surmonter les obstacles en s'accrochant à son but en dépit de tout. À la suite de cette rencontre, ma vie devint semblable à un conte de fées. La lecture de contes m'était familière depuis ma plus tendre enfance et leur message continuait de m'imprégner. Avancer sans jamais oublier le véritable but, surmonter les épreuves, espérer l'aide de sources inconnues à condition que l'aspiration soit juste. Si l'on persévère dans son effort en vue d'un but élevé, on récolte de surcroît ce dont on n'avait jamais rêvé, mais malheur à qui se laisse distraire ou tenter par la médiocrité. Le désir d'être auprès de M. Gurdjieff devint dès lors mon unique aspiration. La vie ordinaire, hier réalité, se poursuivait mais semblait devenue presque irréelle. J'avais donc fait le premier pas. Après cette réunion, il me fallait trouver Ouspensky. Il habitait rue Troitskaya, non loin de la perspective Nevsky. Lorsque je sonnais à sa porte, un militaire affublé d'un pince-nez m'ouvrit. C'était Piotr Demianovich Ouspensky en personne. Il avait été mobilisé puis réformé en raison de sa myopie. Mais, pour encore un peu de temps, il était tenu de porter l'uniforme. Dès le premier contact, il me fit une très forte impression. Il était simple, courtois, ouvert et intelligent. Sans perdre de temps, il m'exposa les idées que, plus tard, il devait développer dans son ouvrage « Fragments d'un enseignement inconnu ». Il savait expliquer le schéma complexe des mondes, des planètes, des cosmos, etc. De façon si claire que cet aspect de l'enseignement de M. Gurdjieff devenait parfaitement assimilable pour quiconque s'y intéressait sérieusement. À la fin de notre entretien, il me confia un texte dactylographié. Il s'agissait de lueurs de vérité, récits d'une première rencontre entre M. Gurdjieff et Quelqu'un, retranscrit par l'un de ses élèves. Dès mon retour à Tsarskoïsselo, je soumis ces notes à ma femme. Elle les lut d'un seul trait, incapable de s'en arracher, et à la fin s'exclama « Voilà un homme que j'aimerais bien connaître ». Lorsque je lui avouai l'avoir déjà rencontré, elle sortit de ses gants. Je dus lui expliquer qu'ayant par le passé fait la rencontre de tant de gens qui nous avaient déçus, j'avais cette fois préféré voir d'abord par moi-même ce qu'il en était, afin de lui éviter tout désappointement. Inutile d'ajouter que son désir de faire la connaissance de ce maître dissipa toute autre émotion et nous attendîmes impatiemment le retour de M. Gurdjieff à Saint-Pétersbourg pour aller le voir ensemble. Au début de février, M. Gurdjieff n'était toujours pas rentré de Moscou et je devais partir pour le front vers la fin du mois. La révolution avançait lentement mais sûrement. Toutes nos relations continuaient à vivre comme si de rien n'était, mais dans les faubourgs, les émeutiers commençaient à s'agiter. Enfin, M. Gurdjieff revint. Nous fûmes conviés à une réunion qui se teint le 9, à l'appartement de M. et Mme Ouspensky. Il y avait relativement peu de monde à cette rencontre. Les gens étaient assis sur des chaises faisant face à un sofa sur lequel, un peu plus tard, M. Gurdjieff vint prendre place. La plupart d'entre eux étaient déjà familiarisés avec les idées qui sont aujourd'hui exposées dans fragments d'un enseignement inconnu. Il ne s'agissait pas d'une conférence et très peu fut exprimé. Mais ma femme et moi ressentions tous deux l'intensité de l'atmosphère qui émergeait du questionnement intérieur. De temps à autre, quelqu'un rompait le silence pour poser une brève question. L'esprit manifesté en ces lieux était bien loin de celui qui régnait dans les cercles de curieux gravitant autour des enseignements occultes en vogue à cette époque. La réponse apportée aux questions surgissant de l'intérieur de même que la découverte d'une voix débouchant sur un travail réel et actif sur soi-même représentait pour tous ceux qui étaient là le véritable centre de leur vie. Je laisse à ma femme le soin de vous faire saisir elle-même l'impression que cette rencontre eut sur elle. Texte en italique En février 1917, nous habitions Tsarskoye-Selo, la résidence du Tsar. En qualité d'officier de réserve, mon mari avait réintégré son régiment et il devait partir pour le front à la fin du même mois. Par une froide journée d'hiver, installée dans notre bureau, nous travaillions chacun de notre côté lorsque mon mari me tendit un texte dactylographié en me demandant si je souhaitais en prendre connaissance. Je m'y plongeais aussitôt et arrivais au passage où il est dit que l'on ne peut être initié que par soi-même et par personne d'autre. Je m'interrompis. S'il nous était possible de trouver la personne qui a dit cela, je suivrais volontiers son enseignement, déclarai-je à mon mari. Il me répondit qu'il avait non seulement trouvé cet homme, mais qu'il l'avait aussi déjà rencontré. Au lieu de m'en réjouir, je m'emportais lui reprochant de ne pas m'en avoir parlé plus tôt. Ce fut notre première dispute, mais mon désir d'en apprendre davantage sur cet homme prit le dessus sur mon irritation. Une fois calmé, j'appris qu'il allait bientôt rentrer de Moscou, que mon mari pourrait le voir et qu'il m'emmènerait avec lui. Le jour dit arriva finalement. la réunion fut fixée à 20h30 à l'appartement de monsieur et madame Ouspensky, que je ne connaissais pas encore. Ce jour coïncidait précisément avec le jour de l'anniversaire de ma sœur cadette, Zoya, en l'honneur de qui mes parents donnaient un bal auquel nous devions bien sûr assister. J'enfilais donc mon manteau de fourrure sur ma robe de bal et le gardait toute la soirée. Nouveaux venus, nous prîmes place un peu à l'écart du groupe. La pièce n'était pas très grande. Une quinzaine de personnes étaient assises sur des chaises face à un sofa turc. Celui que nous avions tellement hâte de voir n'était pas dans la pièce. Tout me paraissait bien étrange et j'étais frappé par la façon simple et sincère par laquelle les gens s'exprimaient. Le docteur Sternwald, qui semblait diriger le groupe, demanda aux gens ce qu'ils pouvaient répondre à la question posée la fois précédente. La question était quel est le principal obstacle qui empêche tout individu d'avancer sur le chemin du développement intérieur. Plusieurs réponses furent apportées, toutes différentes. Pour l'un, c'était l'argent. Pour l'autre, la célébrité. Pour un troisième, l'amour, et ainsi de suite. De façon soudaine, telle une panthère noire, un homme, à l'allure orientale, comme je n'en avais encore jamais vu, surgit et alla s'asseoir en tailleur sur le sofa. Il s'enquit du thème de l'échange et le docteur Sternwald lui fit part de la question ainsi que des réponses. Lorsqu'il mentionna l'amour, M. Gurdjieff l'interrompit. Oui, il est vrai que l'amour est le plus grand obstacle au développement de l'homme. À ce moment précis, je songeais. C'est toujours pareil. Nous sommes condamnés à devoir nous séparer. Envisager notre développement intérieur et vivre ensemble sont incompatibles. cela me troubla profondément. Cependant, M. Gurdjieff poursuivit. Mais quel genre d'amour ? Il y en a différentes sortes. L'amour de soi, un amour égoïste ou une attirance passagère représentent des obstacles. Car par de tels sentiments, l'homme est lié et n'est plus libre. Mais s'il s'agit d'un véritable amour où chacun souhaite aider l'autre, alors tout est différent. Et je suis toujours heureux si un mari et une femme s'intéressent tous les deux à ces idées, car ils peuvent s'entraider mutuellement. J'osais à peine lever les yeux, tout en ayant la nette impression que M. Gurdjieff me regardait. Je suis aujourd'hui convaincu que son propos m'était destiné. Je me sentais dans un état très étrange. J'étais si heureuse. Bientôt, il nous fallut nous rendre au bal. Lorsque j'entrais dans la salle de bal chez mes parents, tout le monde dansait déjà. J'éprouvais soudain une très nette impression, comme si quelque chose m'avait frappé en pleine poitrine. Tous ceux qui dansaient me faisaient l'effet de marionnettes. Dans les jours qui suivirent, l'opportunité de converser en tête-à-tête avec M. Gurdjieff se présenta à moi. Je ne le souhaitais pas fortement, car on m'avait prévenu que M. Gurdjieff me demanderait ce que j'attendais de lui. Après maintes hésitations, je m'y résolus enfin. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, M. Gurdjieff m'interrogea sur ce que j'avais ressenti en rentrant chez moi après la réunion. Je ne savais pas comment traduire cette expérience en mots. Je ne réalisais d'ailleurs pas qu'il s'agissait d'une expérience, mais je lui racontais l'étrange impression qui m'avait saisi en entrant plus tard dans la salle de balle. Il me répondit que tout était bien ou qu'il était content. Je ne sais plus au juste, mais il semblait satisfait et ajouta que si nous le souhaitions, nous pourrions, mon mari et moi, le rencontrer chaque fois qu'il viendrait à Saint-Pétersbourg. Je lui annonçais que mon mari devait partir au front et que ni lui ni moi ne resterions en ville plus longtemps, car je souhaitais l'accompagner aussi loin que l'on m'y autoriserait. Je lui demandais également si, selon lui, mon mari devait éviter d'aller au front. « Non, » dit-il, « lorsque l'on vit parmi les loups, il faut hurler comme les loups. Mais vous ne devriez pas vous laisser prendre par la psychose de la guerre et, intérieurement, vous devriez essayer de garder une distance avec tout cela. » Il me demanda simplement, « Dans l'ensemble, souhaitez-vous vraiment venir au travail ? Qu'en espérez-vous ? » En réponse, je lui dis que je n'osais pas lui avouer car il risquait de se moquer de moi. Il reprit sur un ton des plus gentils comme on s'adresse parfois aux enfants. « Non, dites-le-moi, je ne rirai pas. Peut-être puis-je même vous aider ? » « La seule chose que j'attends de vous, » lui dis-je, « c'est de ne pas gâcher mon bonheur avec mon mari. » M. Gurdjieff ne rit pas et ajouta, « Vous avez sans doute un appartement d'environ sept pièces. Mais si vous vous intéressez aux questions qui amènent votre mari ici, il se peut que vous vous retrouviez avec un appartement de cent sept pièces. Et peut-être serez-vous encore plus heureuse que vous ne l'êtes maintenant. » Je comprise immédiatement que mon bonheur avec mon mari ne serait pas entamé, mais que mes horizons n'en seraient que beaucoup, beaucoup plus vastes. Une échelle se dressait dans un coin. M. Gurdjieff la désigna et dit, « Si vous commencez à la gravir échelon par échelon, alors, une fois arrivé au haut de l'échelle, vous ne tomberez jamais plus. Il en est de même pour votre développement intérieur. Vous devez avancer pas à pas. Ne vous imaginez pas pouvoir atteindre le sommet d'un seul coup. » Lorsque je revis M. Gurdjieff, je n'étais pas aussi effrayé que la première fois et pu lui dire, « M. Gurdjieff, j'ai beaucoup réfléchi à l'échelle et je sais que je n'aurai pas la force ni même le désir de monter jusqu'en haut. Alors, j'ai décidé qu'il valait mieux que je vous aide, vous et mon mari, à monter au sommet en vous poussant par derrière, parce que je constate à quel point tous deux vous souhaitez tant y parvenir. Là encore, M. Gurdjieff ne se mit pas en colère. Il me répondit simplement, « Je suis très heureux que vous ne soyez pas égoïste et que vous pensiez plus à nous qu'à vous-même. Mais attention, vous pourriez peut-être nous pousser du deuxième au troisième barreau, puis du troisième au quatrième, mais ensuite, nous ne serons plus à votre portée. pour nous pousser plus haut, vous devez donc aussi monter d'un ou de deux échelons. En me remémorant cet épisode, je découvre à quel point M. Gurdjieff était habile. Il m'avait demandé de m'astreindre à des lectures, de faire des efforts ou de pratiquer les exercices qu'il assignait aux autres. S'il m'avait demandé de m'astreindre à des lectures, de faire des efforts ou de pratiquer les exercices qu'il assignait aux autres, je n'aurais sûrement rien fait ou, du moins, aurait obéi à contre-coeur. Mais lorsqu'il me dépeignit au bas de l'échelle, tandis que mon mari y monterait sans que je puisse le suivre, ni être près de lui, ni même le comprendre, je ressentis un tel effroi que, dès cet instant, je répondis à chacune de ces demandes de toutes mes forces et avec toute ma compréhension. Je reprends ici mon propre récit. Quelques jours avant mon départ pour le front autrichien en Ukraine, nous revîmes M. Gurdjieff une fois de plus à Saint-Pétersbourg. Avant de le quitter, je lui demandais conseil au sujet de mon service militaire. Il me répondit, « Vous êtes officier et vous devez aller au front, mais ne vous laissez jamais prendre par la psychose de la guerre. Rappelez-vous vous-même. N'oubliez pas de vous rappeler vous-même. Un de ces jours, vous verrez bientôt la révolution éclater partout et tout sera fini. Rester au front n'aura alors plus aucun sens du point de vue militaire. Tâchez d'en partir et rejoignez-moi là où je serai. Après une courte pause, il se tourna vers le docteur Sternwald qui était présent à notre entretien et dit, « Il faut l'embrouiller. Embrouillez-le bien, docteur. » Puis, s'adressant de nouveau à moi, il ajouta, « Rappelez-vous vous-même. N'oubliez pas de vous rappeler vous-même. » Le rappel de soi est l'idée centrale de l'enseignement de M. Gurdjieff. Quant à embrouiller, cela rejoint une autre de ses idées, à savoir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir foi en son enseignement. En fait, c'est exactement l'inverse. Tout en dirigeant et en observant constamment son élève, le maître change de direction, le distrait et même le provoque par des contradictions apparentes, afin de l'amener à trouver par lui-même ce qui est vrai. Cela n'est possible que s'il élève à en lui un besoin impérieux de persévérer et un désir si ardent qu'il lui permette de surmonter tous les obstacles. Je voudrais maintenant vous raconter comment le rappel de soi me sauva la vie sur le front. J'étais alors attaché à l'état-major de notre régiment et nous nous trouvions dans les tranchées. Un jour, vers 4 heures de l'après-midi, on m'envoya porter un rapport au quartier général. Je montais en selle et chevauchais le long d'un plateau duquel descendait une route en direction de la vallée. Peu après, j'entendis des tirs d'artillerie isolés qui se répétaient toutes les trois minutes. Je croisais un soldat qui m'apprit que les Autrichiens concentraient leur tir dans la vallée, le long de la route que je devais emprunter. Impossible de rebrousser chemin. Je devais remettre mon rapport. Je poursuivis donc. C'est alors que les paroles de M. Gurdjieff, rappelez-vous vous-même, me revinrent à l'esprit. Ne les ayant entendues qu'une seule fois auparavant et sans même une explication, j'en compris néanmoins le sens à ma façon et dès que je me mise à répéter ces mots en m'y raccrochant, j'éprouvais un nouvel état de calme profond. Je pouvais apercevoir les cratères des obus qui venaient d'éclater sur la route devant moi. Pendant que j'avançais, je répétais intérieurement, je me rappelle moi-même. Cela ne m'empêchait aucunement de voir ce qui se passait autour de moi. Soudain, j'entendis le crescendo d'un obus sifflant droit sur moi. Il éclata tout près, si près, en fait, que ni mon cheval ni moi ne fûmes blessés. Lorsqu'un obus de type autrichien explosait au niveau du sol, l'angle initial des éclats formait une arche suffisamment élevée pour que les obus ne puissent atteindre une cible à si courte distance. Mais mon cheval fit un écart et tomba dans une ornière peu profonde. Je sautais de ma monture tout en répétant sans cesse « Je me rappelle moi-même ». Le cheval se releva et s'éloigna quelque peu, puis s'arrêta. J'étais calme intérieurement, mais il fallait décider rapidement dans quelle direction courir, car un autre obus éclaterait dans moins de trois minutes. Il existe une théorie selon laquelle les obus ne tombent jamais deux fois au même endroit. Devais-je me coucher dans le cratère où l'obus venait de tomber ? Sans doute pas. Devais-je essayer de rattraper mon cheval ? En y parvenant, je m'éloignerai de ce lieu dangereux. C'est ce que je fis. L'obus suivant ne se fit pas attendre. Il tomba et éclata tout près du dernier cratère. Ainsi, le rappel de soi m'avait permis de rester calme et de prendre la bonne décision au moment crucial. Empêchés par les événements, nous ne devions pas revoir M. Gurdjieff avant le 28 août 1917, cette fois à Yessentouki, dans le Caucase. Après l'avoir quitté en février, nous étions allés à Kiev pour rendre une dernière visite à ma sœur avant de partir au front. Le lendemain de notre arrivée, il y eut grève générale. Plus de trains, ni électricité, ni journaux, rien. Pendant six jours, nous vécûmes une situation qui nous était tout à fait inconnue. Un journal finit par paraître et nous informa que le tsar avait abdiqué et que nous étions à présent sous un gouvernement provisoire dirigé par Alexandre Kerensky. Le récit de ce qui se passa de février à août serait trop long à relater ici, mais je peux dire qu'à travers chaque événement persistaient, comme un fil conducteur, mes efforts pour atteindre le lieu où se trouvait M. Gurdjieff. Toutes sortes de circonstances, toutes aussi difficiles les unes que les autres, se présentèrent. Mais ce fut précisément à cause de ces obstacles que nous pûmes enfin le rejoindre dans le Caucase. À la suite d'une mutinerie de soldats qui, s'en prenant à l'officier que j'étais, avaient mis ma vie en danger, l'on m'ordonna de rejoindre le quartier général de Saint-Pétersbourg, alors que cette ville était dans une direction tout à fait opposée à celle qui m'aurait rapproché de mon but. Saint-Pétersbourg était devenu le cœur de la Révolution et il me fallait trouver un moyen de nous faire sortir de là, toujours en accord avec mon unique pensée, celle de me rendre là où M. Gurdjieff était. Étant donné que la Révolution n'avait pas encore atteint le sud de la Russie, l'idée me va donc d'obtenir une permission pour Rostov, près de la mer Noire, où je pourrais poursuivre mon travail sur mes inventions militaires, dont l'une avait déjà été homologuée par l'armée. Mais obtenir une assignation pour ce lieu précis me paraissait improbable. Alors le destin ou le hasard vint à mon secours, comme dans un conte de fées. Je rencontrais un membre de ma famille dans la rue. Il me demanda ce qui m'amenait à Saint-Pétersbourg et je lui racontais mon histoire. Or, comme il était l'adjudant de l'un des grands ducs commandant l'artillerie, dès le lendemain matin, grâce à lui, j'avais en main tous les papiers nécessaires. Texte en italique Nous avions l'intention de prendre le premier train en partance pour le Caucase. Mes cinq vieilles mâles russes étaient déjà bouclées. Avec le concours d'Ossip, l'aide de camp de mon mari et du portier de mon père, nous partîmes à bord de cinq drojkis. Note Cariole basse à quatre roues. Fin de note En direction de la gare Nikolaevski. Il régnait là une confusion et un désordre effroyable. Des mâles s'empilaient de toutes parts. Ossip dut laisser les nôtres au porteur, mais put s'arranger pour nous dénicher un compartiment en première classe. Notre femme de chambre, Marfoucha, l'épouse d'Ossip, voyagerait avec nous jusqu'à Yesentouki. Avec leurs deux enfants, Ossip descendrait du train à Moscou afin de mettre notre précieuse argenterie en lieu sûr au musée historique de Moscou, dont le directeur était l'un de nos amis. De là, avant de venir nous rejoindre, il conduirait les enfants auprès de sa mère qui gardait notre propriété. Nous partîmes aussitôt, non pas pour Rostov, mais directement pour Yesentouki. Le lendemain de notre départ de Saint-Pétersbourg, des soldats se présentèrent chez mes parents pour arrêter mon mari.